Monsieur le Premier ministre, le Président de la République semble découvrir que les Français sont préoccupés par les questions de santé au point d'en faire leur première priorité. Pour nous, ce n'est pas une découverte et depuis deux ans et demi, nous n'avons de cesse de dénoncer un système de santé malade. Malade de ces compressions d'emploi à l'hôpital public, dans les EHPAD, malade de ces fermetures de lits, de services, malade de ces déserts médicaux, malade de ces budgets, amputés par des exonérations non compensées, comme cette année à hauteur de 3 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 75 000 emplois. Vous savez, nous, communistes, nous défendons de justes causes, comme par exemple l'aide aux aidants, qu'avait travaillé et proposé notre collègue Pierre Daréville dans une proposition de loi que vous avez adoptée l'autre jour, et nous nous en félicitons. Ce n'est pas qu'une question d'organisation comme l'avait balayé d'un revers de manche le Président de la République. La prise de conscience, c'est bien, mais une vraie volonté politique, c'est mieux. L'avez-vous réellement ? Ou cette question vous taraude-t-elle uniquement à quelques mois des élections municipales ? Dans le rapport sur les services publics en milieu rural que nous venons de remettre avec Jean-Paul Matéi, nous formulons plusieurs propositions pour la santé, comme celle de favoriser les centres de santé en relation avec les hôpitaux de proximité, ou d'organiser le territoire pour que chaque service ne soit pas éloigné de plus de 20 minutes, ou encore de rendre obligatoire un stage en milieu rural pour les étudiants en médecine. Dans mon département de l'Allier, trouver un médecin référent devient de plus en plus difficile. Alors, monsieur le Premier ministre, les Français des territoires ruraux s'impatientent et se sentent de plus en plus ignorés. Que leur répondez-vous en termes de santé ? C'est leur priorité numéro un. Avez-vous vraiment des propositions crédibles, ou est-ce encore une opération de communication, une tentative de séduction ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jean-Paul Dufresne. La préoccupation, elle est majeure de l'ensemble de la population, mais de l'ensemble de l'exécutif depuis notre arrivée. Nous le savons, la désertification médicale est un problème international. Et puis, nous avons un manque d'investissement dans nos établissements de santé qui date d'il y a plus d'une vingtaine d'années. De mauvais choix ont été faits en termes de démographie médicale avec le numerus clausus. Nous en payons aujourd'hui le prix. Alors, nous agissons. Nous avons agi avec un plan d'urgence d'accès aux soins dès notre arrivée, présenté par le Premier ministre en octobre 2017, qui favorise l'émergence de maisons de santé et de centres de santé pluriprofessionnels sur les territoires. Nous avons agi par un texte de loi qui a été voté en juillet dernier, qui s'appelle Ma Santé 2022, qui vise à mieux organiser la médecine de ville dans les territoires, la médecine libérale, en favorisant les communautés professionnelles territoriales de santé. Elle s'organise. Il y a un doublement de ces communautés depuis un an, un doublement également des maisons de santé pluriprofessionnelles en deux ans. Nous installons des assistants médicaux pour dégager du temps médical pour les médecins, pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs tâches. Nous faisons émerger de nouvelles professions, notamment les infirmières de pratiques avancées, qui vont prendre en charge des patients chroniques. Nous agissons également pour l'hôpital public. Nous réinvestissons dans les hôpitaux de proximité pour leur donner un nouveau souffle, pour les rendre attractifs pour les professionnels. Nous sommes totalement mobilisés sur les territoires pour faire aboutir les mesures du plan Ma Santé 2022. Nous avons déployé 400 postes de médecins partagés entre les hôpitaux et les territoires ruraux. Nous avons prévu, dans l'agenda rural dont vous avez parlé, d'augmenter ce nombre à 600 l'année prochaine. Nous agissons au quotidien, au plus près des territoires. Je le comprends, l'inquiétude est grande, mais aujourd'hui la dynamique est en marche. Je vous remercie.